Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquences Évasion, nous serons en compagnie de Serge Carfantan qui a publié un livre, Le Voile de l'illusion. Nous en parlons dans quelques instants. A tout de suite. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voie des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Serge Carfantan, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez un site, philosophie-spiritualité.com, nous en reparlerons tout à l'heure. Oui. Vous êtes docteur agrégé de philosophie, professeur à l'université de Bayonne et au lycée Victor-Durui de Mont-de-Marsan. Vous avez publié plusieurs ouvrages, je crois, c'est ça ? Oui, oui, toute une série. Toute une série, notamment Le Voile de l'illusion. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre et qu'est-ce que l'illusion ? Alors, la série des leçons qui ont été publiées sur philosophie et spiritualité ont ensuite été éditées sous forme de livre. Et le thème de l'illusion revenant assez souvent dans ces leçons, j'ai compilé en quelque sorte toutes celles qui avaient trait à l'illusion dans un seul volume. Parce que le thème revenait assez souvent. C'est d'ailleurs un des premiers livres qui ont été publiés. Alors, la question de savoir ce que c'est que l'illusion. Alors, je crois que le meilleur point de départ qu'on puisse se donner pour vous essayer de comprendre, c'est de partir du phénomène du rêve. Dans le rêve, le sujet, le mental, crée une illusion auquel il se prend. C'est un peu comme si on était au cinéma et qu'on s'identifiait à ce qui se passe sur l'écran, sans savoir qu'en fait, dans ce processus du rêve, c'est nous qui sommes le spectateur, l'acteur, le metteur en scène. Mais on ne le sait pas. On est inconscient de ce qui se produit. À partir de là, on commence à comprendre que le mental a la capacité de créer des formes et tomber dans l'illusion, c'est s'identifier à quelque chose qui est simplement produit par l'esprit. Alors, la question devient importante, c'est que quand nous passons du rêve à l'état de veille, nous pensons être sortis de l'illusion, et parce que nous vivons dans un monde qui nous paraît plus cohérent, et nous pensons que ce monde existe indépendamment de nous et qu'il est réel. Donc, il faut bien penser à ça. C'est un point intéressant d'ailleurs chez Descartes. Descartes, dans l'immigration métaphysique, quand il se pose la question de savoir comment distinguer le rêve de la veille, il se dit à un moment, je pourrais être là au bord du feu, en robe de chambre, et être en réalité en train de dormir dans mon lit. Et puis, il n'arrive à trouver qu'un seul argument pour distinguer nettement le rêve de la veille, c'est de dire que l'état de veille est beaucoup plus cohérent. Il est plus ordonné. Et comme il est plus ordonné, ça congédie le rêve qui passe pour une illusion. D'accord. Alors, nous avons fait plusieurs émissions, notamment avec Jacqueline Bousquet, vous la connaissez certainement. Ah oui. Franck Athème, qui explique la physique quantique, qui nous disait que ce monde n'existe pas en tant que tel, que ce n'est que de l'information, et nous serions dans un hologramme. Jacqueline Bousquet disait que ce monde, nous le révions. Sommes-nous pas déjà dans l'illusion à travers ces explications ? Alors, moi je préférerais qu'on pense toujours à l'action de la conscience. Effectivement, si dans l'état de veille, mon esprit organise lui-même la réalité, cette réalité que nous partageons en commun pourrait être une construction de l'esprit, mais collective. La différence serait simplement que nous percevons le même monde parce que nous avons le même système nerveux. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le monde que nous percevons soit réel en soi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la question. Alors effectivement, cette question de l'hologramme, elle a été trouvée et très développée par David Bohm, le physicien quantique à Mille Einstein. Et je ne sais pas si vous le savez, mais au même moment où David Bohm développait une théorie holographique de l'univers, un scientifique travaillant sur le cerveau, Karl Pribam, découvrait qu'en fait le cerveau possède une mémoire holographique. Oui. Alors, les deux travaillaient en même temps sur le même modèle du paradigme holographique. L'un disant, Pribam, que le cerveau constitue la réalité de manière holographique. Et Bohm disant qu'en fait, c'est la conscience qui structure la réalité. L'univers est un vaste hologramme dont nous ne connaissons pas la substance, mais nous le percevons dans des formes qui nous paraissent réelles. Alors finalement, quelque part, on capte des informations par les yeux, et le cerveau restitue ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Voilà. Mais en réalité, ça n'existe pas en tant que tel, ce n'est que de l'information. C'est pour ça que les personnes qui ont vécu des NDE, qui sont sorties de leur corps, passent à travers les murs. Oui. Si c'était vraiment dur, ils ne pourraient pas passer à travers les murs. Oui. Et c'est là que ça devient aussi intéressant, parce que j'ai beaucoup aussi étudié le phénomène des NDE, et la personne qui sort de son corps perçoit encore un monde. C'est encore l'esprit qui voit un monde. Mais l'essence ne fonctionne plus de la même manière. Oui. Et le mental dispose alors de capacités qu'il n'a pas d'habitude. Et alors on peut dire qu'on est tous en train de penser à l'intérieur de l'esprit, en fait. Oui, oui. C'est ça. On pense dans un mental universel, et c'est ce qui nous donne la vision du monde que nous avons à l'état de veille. Tout à fait. Et le fait qu'on le croit réel, c'est simplement parce qu'on pose une dualité radicale entre nous-mêmes et le monde. On pense que le monde est séparé de nous, et c'est pour ça qu'on le voit comme réel. Mais si en réalité il ne l'est pas, si ce n'est qu'une illusion, effectivement, on est simplement dans une information cosmique que nous interprétons comme une réalité extérieure. Alors nous avons réalisé plusieurs sujets sur les mondes multidimensionnels, sur le chamanisme et tout ce qui s'y rattache. Comment abordez-vous ces champs interdimensionnels, ces mondes invisibles qui appartiennent au monde de l'âme, évidemment ? Oui, tout à fait. Ce sont des sujets qui vous sensibilisent ? Oui, oui, tout à fait. Comment vous les abordez ? Comment est-ce que je les aborde ? Il faut toujours, à mon avis, rattacher ce que nous comprenons, ce que nous percevons à l'état de conscience dans lequel nous sommes. Dès l'instant où notre état de conscience se modifie, la perception du monde se modifie, et ce que je dirais, c'est ce qu'on explique très bien dans la pensée indienne, il y a une perception du monde qui est grossière, qui s'appuie à l'état de veille sur le cerveau, et dans des états de conscience modifiés, il peut y avoir des perceptions plus subtiles. Alors on pourrait dire que ce que nous percevons dépend de la qualité de notre conscience, et qu'en modifiant l'état de conscience, on percevrait différents degrés de réalité, différents niveaux de réalité. Le niveau, on dit dans la pensée indienne, le domaine subtil, et on remarquera que justement, chez les mystiques, ils parlent d'une perception très très objective de choses qu'eux seuls semblent capables de percevoir. Comme les anges, des entités subtiles, ils semblent avoir une communication directe, alors que dans l'état de conscience qui est le nôtre, dans la vigilance, nous on ne voit que des objets d'immatériel. Oui, c'est vrai. Tout dépend de l'état de conscience dans lequel on se trouve. Oui, alors on en revient justement aux vibrations, aux fréquences, on évolue sur différentes fréquences à certains moments. Oui, voilà. Alors, si on s'attache aux rêves, moi je sais que je fais des rêves assez récurrents, mais disons, je m'en souviens, je me souviens des rêves, et des fois j'ai tendance à confondre le monde des rêves et ce monde ici. Justement, les rêves sont très structurés, donc c'est structuré par l'esprit. C'est structuré par l'esprit, oui. Et si on se trouve justement en présence de rêves qui sont récurrents, on a une expérience tout à fait troublante, parce que si le rêve devient cohérent, il prend un ordre et finalement on se demande où est la réalité. Oui, tout à fait. Parce qu'on cherche la réalité dans l'ordre. Oui. Il serait très logique, il aurait parfaitement le droit de penser qu'en fait, il fait toutes les nuits un cauchemar où il est savetier, où il met une existence épouvantable, c'est que sa vraie vie, celle du roi. Oui. C'est la cohérence qui définit la réalité. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très inquiet, quand le monde nous paraît incohérent, là on doute. Oui, 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 absolument. C'est l'esprit qui a absolument besoin de l'ordre. C'est ce qui soutient notre vision du monde. Si les choses deviennent chaotiques, alors on se demande où on est, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Ça me fait penser à Robert Monroe. Robert Monroe. Ah, vous connaissez Monroe. Oui, oui. Robert Monroe qui finalement, enfin, la personne avec qui j'avais fait une émission m'expliquait que Robert Monroe menait une double vie. C'est-à-dire qu'il était à la fois dans le monde physique et la nuit, il partait, la nuit ou quand il voulait, il partait de l'autre côté, il vivait une autre vie. Oui, oui. Oui, mais là, ce n'est pas exactement du rêve. C'est très contrôlé. Oui, c'est très contrôlé, oui. C'est de l'OBE. Oui, c'est ça, c'est de l'OBE. C'est de l'OBE, c'est pas pareil. Oui, oui, c'est contrôlé. C'est différent du rêve. Dans le rêve, il y a beaucoup de choses, il y a des rêves qui sont purement presque alimentaires, qui sont des réactions organiques, il y a des rêves qui sont du passé qui remontent, il y a des rêves qui sont aussi de l'ordre d'avertissement de l'âme, comme dit Jung. Il y a différents plans dans le rêve. Et si on arrive à contrôler la projection mentale, comme dans le cas des OBE, on a un phénomène très particulier. Très, très particulier. Alors, le rêve lucide, le rêve lucide serait la porte, justement, pour contrôler une éventuelle sortie astrale. Voilà. Et donc, le rêve lucide, c'est quelque chose qu'on arrive à contrôler. Il y a des personnes qui arrivent, et très spontanément, et d'autres qui arrivent avec un certain entraînement. J'ai toujours eu des questions là-dessus. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu des livres qui sont sortis, et puis en faisant des exercices pour... Chez Castaneda, il y a un livre là-dessus aussi. Je ne sais pas si vous connaissez quand même, Castaneda. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'art de rêver », où il dit « Commencez d'abord par regarder vos mains dans le rêve, puis regarder à l'horizon, et pour avoir un certain contrôle des représentations ». Alors, il faut s'entraîner, je suppose. Ah oui. Parce qu'on dit que, finalement, pour les personnes qui veulent sortir de leur corps, faire des sorties astrales, c'est justement un bon moyen. Oui, c'est possible. Est-ce que vous avez, vous-même, vécu des expériences ? J'ai eu des expériences à travers la pratique du yoga. Oui. Mais je n'ai pas fait des sorties hors corps. Mais par contre, j'ai été extrêmement frappé dans les lectures que j'ai pu faire. Intuitivement, je sens quand un livre est authentique. Oui, oui. Et quand je suis tombé à la sortie du livre sur Raymond Moudi, son premier livre, je l'ai lu dès qu'il est sorti en français. Oui, oui. Et j'ai été très, très frappé. J'ai senti que c'était tout à fait authentique. Et par la suite, j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont raconté des choses comme ça. J'ai même eu un jour en terminale une élève, figurez-vous. Oui. J'avais parlé des NDE dans le cours sur la mort. Et elle vient me trouver à la sortie. Et puis elle me dit, depuis que je suis toute petite, quand je m'endors, je m'élève au plafond. Oui. Et je suis au plafond, mais j'arrive à passer au-dessus. Alors elle me dit, mais très sérieusement, le plus sérieusement du monde, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à passer au-dessus ? Oui. Sa mère faisait du yoga. Et cette jeune fille, elle m'a raconté ça, mais de façon très, très spontanée. Oui, oui. C'était vraiment une question qu'elle se posait, mais comment on peut faire pour aller au-dessus ? En fait, elle faisait de l'OBE spontané. Oui, 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 c'est ça. Alors, finalement, vous parliez du livre de Raymond Maudi, La vie après la vie. Oui. Alors, c'est une clé, c'est une clé pour bien des personnes, ça les a vraiment aidés, ce livre. Oui, oui, ça a été un grand choc. On me l'a prêté un jour, et à la première lecture, j'ai su que ce qui était là-dedans était authentique. Et c'était un sacré choc, parce que j'ai eu pas mal de confirmations par la suite de gens qui en ont connu. Et on a vraiment affaire à un type d'expérience tout à fait authentique, inclassable en termes de... Ça n'a rien à voir avec un phénomène d'illusion, il n'y a pas de l'hallucination. C'est un état de conscience particulier qui serait dégagé du corps. Oui. Comme si, en quelque sorte, on pouvait faire usage de l'esprit lui-même, indépendamment de la structure physique du cerveau. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est ça qui est tout à fait troublant. Tout à fait. Et c'est vrai que ce livre, moi, je travaille en librairie, je l'ai découvert, c'est-à-dire que je l'ai pris pour le mettre en rayon. Et j'ai dit, la vie après la vie, je suis parti vite. J'étais en recherche, donc je suis parti vite dans la réserve. Je commence à lire en diagonale. Je dis, ça y est, c'est la clé. Et tout de suite, j'ai compris que, bon, ça y est, il n'y avait pas à chercher plus loin. Oui, c'est un grand livre, et il a ouvert une porte de recherche qui est vraiment extraordinaire. Oui, oui. Le dernier livre que, sur le sujet, je ne sais pas si vous connaissez, celui de Pim Van Lomel. Oui, oui, oui. D'ailleurs, Raymond Moudi. Absolument génial. Et M. Pim Van Lomel, on l'a rencontré au colloque de Sonia Barcala en 2006 à Martigues, près de Marseille. Oui, et ça, c'est aussi extraordinaire. Ce qu'il raconte, notamment sur le passage sur la vision de l'aveugle, est absolument troublant, extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Les NDE d'aveugle. Il raconte qu'elle a vu, en sortant de son corps, après son accident, des couleurs, pour la première fois. Le témoignage est absolument lumineux, il n'y a absolument aucun doute qu'elle est maladroite pour parler, parce qu'elle est aveugle. Elle n'a pas de repère. Quand elle est aveugle, elle a une expérience, et la maladresse avec laquelle elle exprime ne laisse aucun doute sur l'authenticité de l'expérience. Bien sûr. Alors, c'est ce que, dans la pensée indienne, on distingue l'organe de la faculté. L'organe, c'est physique, c'est mes yeux, mes mains, etc. La faculté, elle est dans l'esprit. Et donc, si la conscience s'extrait du corps, elle peut retrouver la faculté, bien que d'ordinaire, dans la vigilance, elle en serait privée. C'est ça qui est absolument stupéfiant. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, les NDE d'aveugle, il y a eu des expériences qui ont été faites, des récits très intéressants, notamment des personnes qui étaient aveugles, mais qui avaient vu. Donc, ils retrouvaient la vue en étant en décorporation, lors de leur NDE, mais ils pouvaient décrire, c'était bleu, c'est roux, puisqu'ils avaient des repères. Contrairement, justement, les aveugles qui vivaient ces mêmes NDE, ils parlaient de différence, d'intensité, de luminosité, enfin, ils n'avaient pas vraiment les repères que les personnes qui ont vus, quoi. Oui, c'est ça qui est frappant. Oui, oui, tout à fait. Ce qui fait qu'on ne peut absolument pas, à partir de témoignages de ce genre, parler de fabulation, parce qu'on voit bien qu'il y a une personne qui a une mémoire qui est attachée à l'expérience charnelle et physique, et elle est déconcertée par une expérience qui ne fait pas partie de son vécu ordinaire, et qu'elle a du mal à décrire, parce qu'elle n'a pas les mots qui correspondent, qui ont été structurés par son expérience d'aveugle. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est tout à fait remarquable. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. FréquencesEvasion.com, FréquencesEvasion2.com et Monte-CarloAzur.com Fréquences Évasion Fréquences Évasion Nous sommes de retour, sauf Fréquences Évasion, pour la dernière partie de La Clé du Mystère, toujours en compagnie de Serge Carfentan, qui a publié un livre, Le Voile de l'Illusion. Alors, sur votre site, j'ai vu que vous avez écrit sur le champ akashique, à travers un livre, Science et Champs Akashiques. On nous pose souvent la question, ici, à ce sujet, le champ akashique, c'est la mémoire de l'univers, selon vous ? Ah oui, alors, c'est le travail de Laszlo. Oui. Oui, alors, dans la pensée indienne, il y a cinq éléments qui vont de l'akasha, qui est l'élément le plus subtil, jusqu'au plus grossier, que la Terre. Oui. Et ça fait des millénaires qu'on décrit l'akasha comme étant le réceptacle de la mémoire, le son, et pourtant l'information. Oui. Par la suite, dans les années 70, on a commencé à parler de mémoire qui existait en Occident, les annales akashiques, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, c'est très à la mode en ce moment. Mais effectivement, si on regarde dans la pensée indienne, c'est une connaissance, l'univers aurait mémoire de tout ce qui surgit en son sein, et cette loi serait conservée. Et ce que démontre Laszlo, c'est qu'en fait, on peut très bien faire le lien avec la physique la plus avancée, qui appuierait l'idée que l'univers cohère comme un tout, et qu'il a forcément mémoire des formes qui se produisent, et des événements. Oui, oui. Alors finalement, quand les personnes font une ENDE, ils ont une revue de vie. Voilà. Ils ont une revue de vie. S'il n'y avait pas, en quelque sorte, une mémoire akashique, la revue de vie serait pas possible. Donc la personne qui est déconnectée de son environnement ordinaire, où elle est limitée par l'état de veille, la vigilance, a accès à une forme de connaissance, et donc il y a cette mémoire qui ressurgit, le diaporama de vie, qui serait une preuve subjective de l'existence même de cette mémoire. Alors justement, il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit, il y en a qui se souviennent de leur vie passée, de leur vie antérieure, donc finalement, ils vont toujours puiser dans cette mémoire, quelque part. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la position de Laszlo, parce qu'il dit que finalement, on peut très bien interpréter les régressions dans la mémoire, notamment, comme étant simplement la capacité qu'ont certains individus à puiser dans une mémoire universelle, qui ne serait pas forcément la nôtre. Donc il y a deux façons de voir les choses, ou bien on dit qu'il y a renaissance, et puis la personne en régressant remonte à une mémoire qui lui est appartenue, ou bien on dit qu'il existe une mémoire universelle, où toutes les expériences humaines sont collectées, et par certaines expériences, on la ramènerait. Toutes les personnes que j'ai interviewées, justement sur le sujet des vies passées, eux, ils sont sûrs que leur vie leur appartient. J'aurais posé la question suivante, est-ce que vous vous souvenez de votre vie passée, comme vous vous souvenez d'avoir été faire les courses hier au supermarché ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah ben voilà, il me disait, non, 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 mais même, il m'a dit, il y a une suite logique, pour Nicole Dron, par exemple, Nicole Dron m'expliquait qu'elle avait vécu plusieurs vies avec son mari actuel, parce qu'il devait travailler sur quelque chose de bien précis, et qu'elle avait vécu plusieurs vies successives avec son mari de ses dix-ci. Ah mais pour la personne, c'est exactement comme dans les NDE, la personne ne doute pas de l'expérience. Un souvenir, c'est un souvenir, c'est pas une image. Il y a une différence entre un image et un souvenir. Oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas du tout la même chose. Il y a une qualité de passé qui remonte, il y a un pathétique qui est peut-être poignant. Moi, j'ai eu une amie sur Bordeaux qui, quand j'étais étudiant, a fait une régression parce que sa mère est morte. Donc elle est née, elle a eu l'impression de tuer sa mère. Et donc c'était quelque chose qui était bloqué en elle, et puis il fallait qu'elle travaille un peu sur elle-même. Elle a fait des régressions, elle me racontait un peu les séances, et justement, elle a revécu des épisodes avec le côté très poignant, très pathétique, et d'ailleurs parfois très désagréable. Elle a revécu une vie de moine au Moyen-Âge, dans l'atmosphère du nom de la Rose, vous savez. Elle m'a dit, le Moyen-Âge, c'est ça. Elle me disait, c'est exactement ça. L'atmosphère, elle me disait qu'elle était dans un corps qui était sale, plus long. C'est absolument dégoûtant. Il y a eu une pendaison à un moment, elle a entendu craquer ses vertèbres, et puis elle s'est vue au-dessus, dans ses descriptions. Mais alors c'est certain que quand on le revit, que ça ressort, il n'y a absolument aucun doute que ça fait partie de la personne dans sa conscience. Ça fait partie de la mémoire de l'âme. Tout à fait. Si on considère, comme Jacqueline Bousquet l'expliquait, que chaque âme est une fréquence, on a une fréquence bien particulière, comme une station de radio, finalement. Et qu'on archive, parce qu'il paraît-il aussi, quand on part la nuit, on archive tout ce qu'on a fait dans la journée. Voilà. Alors si on part du principe que chaque âme est indépendante et est une fréquence, on archive tout ce qui nous appartient, c'est simplement un dossier universel pour chaque âme. Voilà. Et puis tous ces dossiers, tous ces dossiers bien séparés, constituent la mémoire de l'univers. Exactement. Donc là, tout s'explique. C'est plus facile à comprendre. Et on peut faire confiance au sentiment intime qu'a la personne, que ça fait partie d'elle-même, comme un souvenir, c'est un souvenir. Moi, quand je leur pose la question, quand je leur pose la question, ils me disent « mais oh non ! » Et surtout Marco Byrne aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Marco Byrne. Non. Mais alors, il est très intéressant. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le podcast sur le site de la radio. On a fait plusieurs émissions sur la réincarnation, sur les multidimensions. Et il me dit « moi, je ne suis pas là pour croire, je suis là pour le constater. » Exactement. Voilà. Mais dans la pensée indienne, quand vous voyez ce que dit Manandamoyi, elle est très abrupte. C'est-à-dire qu'elle dit que la réincarnation, ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Et ce n'est pas une croyance. C'est ce que Marc me dit. C'est magnifiable, en plus. C'est ce que Marco Byrne me dit. Il me dit « moi, je vis tout ça depuis que je suis gamin. J'ai accès à mes vies passées, à certaines de mes vies passées. Il a eu accès à douze vies dont il ne se souvient pas de tout. Comme aujourd'hui, on ne se souvient pas de tout ce qu'on a fait ici, depuis qu'on est né. Mais il se souvient qu'il a vécu à tel endroit, avec telle personne, etc. Par contre, il en a une qui est récurrente. Alors, il se souvient pratiquement de tout. Et c'est une vie où il était vraiment très heureux, d'après ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit « même, c'est difficile à gérer. » Ce n'est pas toujours facile à gérer. Non, non, c'est difficile. Mon ami qui a fait des agressions me disait « c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut conseiller aux gens. Parce qu'ouvrir la poubelle de l'inconscient, c'est rencontrer pas forcément des choses très agréables. » Mais lui, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il disait. Il disait que c'était difficile à gérer parce que lui, c'est une vie très heureuse. Oui. C'était une vie très heureuse, donc il avait une belle vie. Et quelque part, il en a un peu les larmes aux yeux quand il y repense, quoi. Oui, d'accord. Mais sur Terre, c'est la même chose. Quand on a des tranches de vie qui sont heureuses, puis d'un seul coup, tout fiche le camp. Et puis, bon, ça se transforme. C'est aussi difficile à gérer. Oui, bien sûr. Donc, finalement, on n'a rien sans rien. Est-ce que vous donnez des conférences ? J'en ai donné, mais là, bon, je suis très, très occupé et je n'ai pas tellement le temps en ce moment. Je travaille sur la publication d'un livre et puis j'ai beaucoup de travail avec le lycée où j'ai beaucoup de cours. Et je suis trop occupé en ce moment. Et je vais le refaire quand j'aurai un peu plus de temps. Sinon, quand vous donnez des conférences, il est sur quel thème ? Sur le temps, notamment Eckhart Tolle. Oui. J'aime bien développer des choses sur Eckhart Tolle. J'ai donné des conférences sur le temps, sur la conscience. Oui. Et je vais en préparer, notamment, sur le dernier livre que je suis en train de... Je vais publier un livre sur la théorie du tout. D'accord. Ah, ça, ça va être intéressant, alors. Oui, oui. Je sais, je rassemble beaucoup de choses, justement, pour les mettre en cohérence. Et finalement, comment réagissent les gens dans les conférences ? Ça a beaucoup changé avec les années. Il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui. Et moins de réactions. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je trouve que depuis quelques années, la séparation entre les gens qui avaient simplement une curiosité ésotérique pour des sujets et les personnes qui, aujourd'hui, s'y intéressent sont beaucoup plus impliquées dans leur vécu. Oui, oui. Ce qui fait que cette connaissance commence à prendre du sens et à descendre un peu dans la vie parce que si on s'intéresse à une chose dont on n'a aucune expérience, ce n'est pas tellement utile. Oui, c'est vrai. Par contre, quand vous lisez un livre et que ça résonne dans votre vécu, c'est éclairant. Oui, oui, tout à fait. Accumuler un savoir ésotérique n'est pas utile si vous ne faites pas le lien avec votre propre existence. Ah, bah oui, forcément. Avec votre propre vécu. Par contre, c'est très utile quand ça permet d'éclairer ce qu'on peut vivre qui a été très obscur. Il faut être en recherche, finalement. Oui, oui, oui. Écoutez, j'ai eu comme ça une grande surprise un jour avec un proviseur de lycée très rationaliste, ancien prof de philo, assez rigide, qui a eu une UNDE. Oui. Il a eu un accident de voiture et il a fait une UNDE. Et alors, lors d'un enterrement, on s'est retrouvé à un enterrement et puis il s'est mis à me parler, je ne sais pas pourquoi. Et il me disait sa difficulté à intégrer ça. Oui. Parce que ça sortait de la rationalité complètement. Et il avait du mal, finalement, à l'intégrer dans sa vision du monde ordinaire. Oui, oui, oui. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui était vraiment en recherche. Il a vécu quelque chose, mais ça ne cadrait pas. Et puis ça n'est que c'était authentique. Oui, oui. Mais le moment, si vous voulez, où on passe depuis l'expérience à se mettre en recherche, le chercheur de vérité, il n'était pas complètement développé chez lui. Il était dans la superbe expérience qu'il n'arrivait pas à comprendre. Le gros problème, c'est qu'ici, on est formaté, on est conditionné dès la petite enfance. Et que finalement, si on n'a pas le déclic pour se dire, bon, qui je suis, d'où je viens, où je vais, enfin bon, là on tombe dans cette espèce de formatage de rationalité. Enfin, ce n'est même pas rationnel d'ailleurs. Ce n'est pas rationnel du tout même. Mais de ce formatage, on est formaté. Alors forcément, quand vous retrouvez vos sens, quand vous vivez une NDE, il y a un grand décalage qui se produit. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a un bouleversement complet, que la personne qui revient, elle est intérieurement changée. Tout à fait, ils me le disent tout ça. On ne peut pas revenir en arrière. Ah non, non, non. Ce n'est pas possible. Et puis c'est bien finalement, parce que ça vous propulse en avant. Oui, oui. C'est très déstabilisant aussi pour pas mal de personnes. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui sont en recherche ? Non, ce que je souhaiterais, moi, c'est que justement, il y ait davantage de monde qui se sentent en recherche. Oui. Parce que c'est un besoin. À partir du moment où le chercheur de vérité est apparu, l'information, elle arrive, elle vient. Si on entretient la recherche de la vérité, on attire l'information dont on a besoin. D'accord. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous allez nous rappeler l'adresse de votre site ? Alors, Philosophie et Spiritualité. Le site est très fréquenté. C'est le plus gros site de philosophie en France. Oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Donc, il est facile à trouver. Google le donne tout de suite. Oui, oui, j'ai tapé votre nom. Je l'ai trouvé tout de suite. Pas de problème. Et là, le champ d'investigation est extrêmement étendu. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver en règle générale comme thème ? Beaucoup de choses sur la conscience. Oui. Il y a beaucoup de travaux sur l'économie nouvelle alternative. Oui. Si vous voulez, j'avance au fur et à mesure d'investigations que je mène. Ça a été d'abord au début des cours et puis des approfondissements successifs. Oui. Que j'ai eu l'occasion de proposer d'abord auprès d'étudiants. Puis après, je me suis lancé. Par exemple, dans la crise de 2008, j'ai été, comme tout le monde, très choqué. Et je me suis lancé pour essayer de découvrir ce qu'il en était de ce monde très étrange de la finance. Oui. Pour aller de surprise en surprise, d'ailleurs. Pour rendre compte que c'était de plus en plus démentiel. Plus j'avance celle, plus ça me paraissait complètement démentiel. C'est vrai que c'est démentier. C'est un démentier. C'est un démentier donc à toutes ces leçons qui sont en fait des recherches. C'est vrai que c'est un monde de fous. Avec des clarifications pour grand public. Voilà. Merci Serge Carfantan. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bon courage pour la suite. Et vous nous tenez au courant. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence évasion